... D'abord, il vous faut apprendre ce qu'était la nature de l'être humain et ce qui lui est arrivé. Au dans jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle était d'un genre différent, oui. Et premièrement, la forme de chaque être humain était celle d'une boule. Avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait quatre mains. Un nombre de jambes égal à celui des mains. Deux visages sur un courant avec, au-dessus de ces deux visages, en tout point pareil et situé à l'opposé l'un de l'autre. Une tête unique pourvue de quatre oreilles. En outre, chacun avait deux sexes et tout le reste à l'avenant. Il se déplaçait en adoptant une station droite, comme maintenant, dans la direction qu'il désirait. Et quand ils se mettaient à courir vite, ils faisaient comme les acrobates qui font la culbute, en soulevant leurs jambes du sol pour opérer une révolution, avant de les ramener à la verticale. Comme à ce moment-là, ils prenaient appui sur huit membres, ils avançaient vite en faisant la roue. Deuxièmement, il y avait trois catégories d'êtres humains. Ils n'ont pas deux, comme maintenant, à savoir le mâle et la femelle. Mais il en existait encore une troisième qui participait des deux autres, dont le nom subsiste aujourd'hui, mais qui, elle, a disparu. En ce temps-là, en effet, il y avait l'androgyne, un genre distinct qui, pour le nom comme pour la forme, faisait la synthèse des deux autres, le mâle et la femelle. Au point de départ, le mâle était un rejeton du soleil, la femelle un rejeton de la terre, et le genre qui participait de l'un et de l'autre, un rejeton d'eux, la lune, car la lune participe des deux. Et si justement eux-mêmes, et leur démarche avait à voir avec le cercle, c'est qu'ils ressemblaient à leurs parents. Cela dit, leur vigueur et leur force étaient redoutables, et leur orgueil était immense. Ils s'en prirent aux dieux, et ce qu'Homère raconte au sujet d'Elphiade et d'Othos, à savoir qu'ils entreprirent l'escalade du ciel dans l'intention de s'en prendre aux dieux, c'est à ces êtres qu'il convient de leur apporter. C'est alors que Zeus et les autres divinités délibérèrent pour savoir ce qu'il fallait en faire, et ils étaient bien embarrassés. Ils ne pouvaient en effet ni les faire périr et détruire leur race comme ils l'avaient fait pour les géants, les foudroyants, car ce n'était la disparition des honneurs et des offrandes qui leur venaient des hommes, ni supporter plus longtemps leur impudence. Après s'être fatigué à réfléchir, Zeus déclara, « Il me semble, dit-il, que je tiens un moyen pour que, tout à la fois les êtres humains continuent d'exister et que devenus plus faibles, ils mettent un terme à leur conduite déplorable. » « En effet, je vais sur le champ les couper chacun en deux. En même temps qu'ils seront plus faibles, ils nous rapporteront davantage puisque leur nombre sera plus grand et ils marcheront en position verticale sur deux jambes. Mais s'ils font encore preuve d'impudence, s'ils ne veulent pas rester tranquilles, alors, poursuivit-il, je les couperai en deux encore une fois de sorte qu'ils déambuleront sur une seule jambe à cloche-pied. » Cela dit, il coupa les hommes en deux ou comme on coupe les œufs avec un crin. Quand il avait coupé un être humain, il demandait à Apollon de lui retourner du côté de la pure, le visage et la moitié du cou pour qu'ayant cette coupure sous les yeux, cet être humain devint plus modeste. Il lui demandait aussi de soigner les autres blessures, ramenant de toutes parts la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre. Procédant, comme on le fait avec les bourses à cordon, il l'attachait fortement au milieu du ventre en ne laissant qu'une cavité, ce que, précisément, on appelle le nombril. Puis il effaçait la plupart des autres plis en les lissant et il façonnait la poitrine en utilisant un outil analogue à celui qui utilise les cordonniers pour lisser sur la forme les plis du cuir. Il laissa pourtant subsister quelques plis, ceux qui se trouvent dans la région du ventre, c'est-à-dire du nombril, comme un souvenir de ce qui était arrivé dans l'ancien temps. Quand, donc, l'être humain primitif eût été dédoublé par cette coupure, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir de nouveau à elle. Et passant leurs bras autour l'un de l'autre, ils s'enlaçaient mutuellement parce qu'ils désiraient se confondre en un même être et ils finissaient par mourir de faim et de l'inaction causée par leur refus de rien faire, l'un sans l'autre. Et quand il arrivait que l'une de ces moitiés était morte, tandis que l'autre survivait, la moitié qui survivait cherchait une autre moitié et elle s'enlacait à elle et qu'elle rencontra la moitié d'une femme entière, la dite moitié étant bien sûr, ce que maintenant nous appelons une femme ou qu'elle trouva la moitié d'un homme. Ainsi, l'espèce s'éteignait. Mépris de pitié, Zeus s'avise d'un autre expédion. Ils transportent les organes sexuels sur le devant du corps de ces êtres humains. Jusqu'alors, en effet, ils avaient ces organes, eux aussi, sur la face extérieure de leur corps. Aussi, ce n'est pas en s'unissant les uns les autres qui s'engendraient et se reproduisaient, mais à la façon des cigales, en surgissant de la terre. Il transporta donc leurs organes sexuels à la place où nous les voyons, sur le devant, et ce faisant, il rendit possible un engendrement mutuel, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Le but de Zeus était le suivant. Si, dans l'accouplement, un homme rencontrait une femme, il y aurait génération et l'espèce se perpétuerait en revanche. Si un homme tombait sur un homme, les deux êtres trouveraient de toute façon la société dans leur rapport, ils se calmeraient, ils se tourneraient vers l'action et ils se préoccuperaient d'autres choses dans l'existence. C'est donc d'une époque aussi lointaine que date l'implantation dans les êtres humains de cet amour, celui qui rassemble les parties de notre antique nature, celui qui, de deux êtres, tente de n'en faire qu'un seul pour ainsi guérir la nature humaine. humaine. Sous-titrage FR ?